Le vainqueur de cette édition pourra gagner jusqu'à 6 millions de francs CFA, M.T.N. Congo, a officiellement lancé le concept Momo Akatan, une forme de compétition mettant en challenge 12 entrepreneurs porteurs de projets innovants à caractère social et économique. Le service mobile monnaie de M.T.N. Congo vient de lancer un concept dénommé Momo Akatan 2022, une forme de compétition qui permettra aux développeurs d'applications basées en République du Congo de proposer des applications financières et transactionnelles innovantes à l'aide de la dite plateforme. Le M.T.N. Mobile Money, c'est une plateforme électronique qui fournit aux consommateurs et aux entreprises une multitude de services financiers numériques et innovants. Entre autres, nous fournissons les services de paiement, les services de porte-faits immobiles, les services de transfert d'argent en international à l'équipe en local, ainsi que d'autres services connectés. La mission de Mobile Money Congo est de contribuer à l'accélération de la croissance économique et sociale en fournissant des solutions financières numériques pour les consommateurs. Au fur et à mesure que nous développons ces solutions, nous avons toujours besoin de faire des partenariats. Nous faisons des partenariats avec les banques, avec les régulateurs, avec ici présents les développés et les entrepreneurs dans la mesure de fournir à la population les services qui résoudent les problèmes de tous les jours. Pour cette première édition, ce sont 12 entrepreneurs qui ont vu leur dossier être retenus parmi tant d'autres. Et pour les concernés, participer à une telle aventure est un tremplet. J'ai la joie d'être sélectionné, de que notre projet soit sélectionné parmi les 150. A retenir 12 seulement, ils nous sommes parmi les 12, c'est vraiment de la joie pour nous. Notre projet ZOAIMO est beaucoup plus basé dans le secteur de l'immobilier. Donc nous voulons apporter de l'innovation dans ce secteur immobilier qui aura en quelque sorte deux phases. Une phase, ça va concerner les chercheurs de biens immobiliers en vente ou en location. Et une deuxième phase qui va beaucoup plus ciber les démarcheurs ou encore des agences immobilières. Je représente la société Wilke, développant actuellement une application qui va faciliter certains entrepreneurs à proposer leurs services et leurs produits à des citoyens lambda à travers des petites applications spécialisées. Et dans le cadre du concours, nous allons présenter une application qui permet de faire de la billetterie pour les événements. FileTech est une solution innovante au niveau du Congo. Parce que nous avons constaté que près de 90 000 jeunes sont issus des écoles et s'admettent aux différents examens d'État. Mais plusieurs d'entre eux n'ont pas leurs documents ou bien leurs attestations de réussite. Ou bien soit leur diplôme chez eux à la maison. Mais nous voulons apporter une solution qui est FileTech. Donc depuis l'application, il sera capable de pouvoir faire une demande de retrait du diplôme. Et depuis les services de l'ADEC, on le reprend et on le demande d'attendre un délai pour pouvoir retirer son diplôme. Donc il sera plus capable de pouvoir se déplacer jusqu'à l'ADEC pour pouvoir retirer son diplôme. Donc des fois les transports sont pénibles, des fois l'attente aussi est pénible. Donc nous voulons apporter une solution à travers cela pour pouvoir retirer facilement son diplôme. Ces développeurs triés sur le volet se feront donc concurrence. Afin de créer une application novatrice pour les domaines où ils sont inscrits, susceptibles de traiter les transactions financières avec des capacités supplémentaires qui vont au-delà du traitement d'employement tout en stimulant l'inclusion financière. L'idée ici, c'est de les accompagner pendant environ deux semaines à préparer leur prototype. Ce prototype sera présenté à un jury après la phase de préparation. C'est ce jury qui va évaluer leur projet pour à la fin définir les trois finalistes qui auront gagné la compétition. Alors tout le long de ces deux semaines, nous allons accompagner les équipes en leur apportant un support technique, logistique et aussi répondre à leurs problématiques d'ordre commercial et éventuellement juridique. Chaque équipe a une problématique ou un projet, une solution qui vient répondre à une problématique spécifique. L'idée, c'est comment ils vont pouvoir inclure Mobile Money dans leur solution. Donc nous, notre accompagnement sera spécifiquement autour de cette inclusion. Le vainqueur de cette édition gagnera une somme qui lui permettra de matérialiser son projet. En plus de cette somme, ce dernier pourra aussi bénéficier d'autres accompagnements, notamment celui lié à la formalisation de son entreprise. Merci.